Debout congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si tu oublies moi, taïma ta chino de l'aîné. Avec son personnel hautement qualifié, Global Service vous propose des services de qualité à un temps record. Nous assurons le transport des containers, des engins, des chantiers, des tracteurs, des véhicules haut de gamme. Et diverses marchandises partout dans le monde, et plus particulièrement en République démocratique du Congo. Dans les domaines immobiliers, Global Service vous facilite les processus d'achat immobilier aux États-Unis. Nos bureaux sont prêts à vous recevoir partout dans le monde. Aux États-Unis, à Kinshasa, en Afrique du Sud, même en Chine. Emmenez-nous vos projets, nous sommes la solution. Global Service, votre satisfaction, notre priorité. Messieurs et dames, merci de suivre Critique Info. Je suis très heureux de savoir que vous êtes nombreux. J'aimerais ici, encore une fois, inviter les Congolais à la réflexion, inviter les Congolais à éviter les questions futiles, à se concentrer sur des grandes questions, et qui peuvent faire de nous ce que nous sommes. Vous savez, le débat électoraux a cessé d'exister depuis très longtemps dans des sociétés civilisées. Quand je dis les débats électoraux, ça veut dire les débats qui portent sur le nom des gens. Dans ailleurs, des questions structurelles ont déjà été trouvées. Et quand on fait des débats, on fait des débats sur des questions structurelles. On ne fait pas des débats sur des questions conjoncturelles, parce que la conjoncture suit la logique de la structure. Mais malheureusement, chez nous, on inverse les choses. Nous aimons parler de la conjoncture, on aime parler des choses qui, finalement, devraient, en principe, trouver des solutions si on résout les vrais, les véritables problèmes. Mais bon, que voulez-vous ? C'est ce qu'on veut. Messieurs et dames, il n'est pas normal que dans un pays comme le nôtre, que toutes les bonnes choses soient entre le mains des étrangers. Ce n'est pas normal. Je ne sais pas si vous vous trouvez ça normal à quel niveau, mais en tout cas, sincèrement, je ne vois pas comment cela peut être normal. Comment vous pouvez imaginer dans votre pays que les plus belles alimentations soient celles qui appartiennent aux étrangers ? Expliquez-moi comment vous imaginez cela. Comment vous pouvez imaginer que dans votre pays, que les plus beaux restaurants soient des restaurants tenus par les étrangers ? Comment vous imaginez que votre économie toute entière soit assise entre les mains des étrangers ? Ce sont eux qui ont les grandes boutiques. Ce sont eux qui sont les grands importateurs. Ce sont eux qui sont les grands opérateurs économiques. Ce sont eux qui sont dans le mine. Ils sont dans le bois. Ils sont dans le poisson. Ils sont dans tout et même dans vos aliments. Cela veut dire simplement qu'à un moment donné, vous avez démissionné. Vous-même, vous-même Congolais, avez-vous, vous avez démissionné. Vous avez perdu le sens de la fierté. Parce qu'on ne peut pas parler de la fierté si vous ne contrôlez pas certains secteurs primordiaux, mais surtout stratégiques. Circuler à Kinshasa, vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est que les grandes boutiques, les grands magasins, les grands restaurants, les grandes alimentations, les grandes boulangeries, encore qu'il faut qu'on aille même plus, les grandes boulangeries, les brasseries, toutes ces choses sont entre les mains des étrangers. Et vous, les Congolais, vous êtes à un moment donné locataires chez vous-même. C'est qu'ils vous intimident ailleurs. Mais ici, chez vous, ça appartient aux étrangers. Sur l'habitat, regardez. Pour habiter en ville, vous allez devoir vivre dans une maison, dans un immeuble, dans un immeuble de 7 étages, 8 étages, 12 étages, même 15 étages. Si vous regardez très bien, ça appartient aux étrangers. Alors, le Congolais, eux-mêmes, sont où ? Quelle est la politique qu'on a mise en place pour finalement réconcilier le Congolais et sa terre ? Le Congolais et son sol, le Congolais et sa patrie. Il n'y a aucune politique de réconciliation du Congolais et sa terre. Le Congolais prie, jeûne, fait des prières pour quitter le pays. Il va même donner son passeport à l'église afin que le pasteur prie pour lui. Et le pasteur, quand il prie, voici c'est que le pasteur dit. J'ai frappé d'aveuglement tous les agents de l'ambassade pour qu'ils ne voient pas ton passeport dans les défauts et tout, pour qu'ils voient tout bien et que tu voyages en paix et dans l'amour du Christ. Mais attendez, lorsque vous quittez votre pays pour aller ailleurs, vous n'allez pas être maître roi ailleurs, sauf au Congo, où les gens viennent et deviennent maîtres chez vous. Même si un Congolais quitte ici, il va en Chine, il ne deviendra jamais maître. Impossible. Parce que là-bas, il y a une politique de réappropriation de la terre. Il y a une politique de la fierté de la terre. Le Chinois se sent à l'aise chez eux. Le Malaisien se sent à l'aise chez eux. Les Asiatiques se sentent à l'aise en Asie. Et quand ils viennent en Afrique, ils viennent pour les affaires. Ils ne viennent pas pour vivre ici et rester dans toute la vie. Non, ils sont venus faire les affaires. Et pendant qu'ils sont ici sous le soleil, dans les mines, dans le froid et tout ce que vous voulez, ils continuent à construire chez eux. Mais nous, quand nous partons, quand on a l'occasion de partir, on part pour ne plus penser au Congo. Comment vous allez penser à un lieu qui vous a persécuté ? Comment vous allez penser à un lieu qui vous a oppressé ? Qui vous a opprimé ? Qui vous a fait oublier ce que vous êtes en réalité ? Parce que nous avons vécu dans ce pays dans une sorte de sous-humanisation. C'est une politique de vous sous-humaniser au fait. Regardez comment le Congolais se comporte chez lui-même. Comment il est traité chez lui-même. Devant la police, un étranger et un Congolais. Mais le Congolais est tabassé. Il est placé à Nabercy. Mais jamais. Jamais un étranger. Lorsque les policiers veulent gazer les gens dans ma marche, ils ne gazent jamais des Blancs. Ils ne gazent jamais des hommes à la peau blanche. Jamais. Ils vont gazer les Noirs, ils vont gazer les Congolais. Mais ce qui est quand même bizarre. Ce qui est quand même bizarre. En réalité, dans l'homme Congolais, on a enlevé, on a enlevé l'amour de la patrie. Oui, mais l'amour de la patrie, on l'a enlevé comment ? L'amour de la patrie, on l'a enlevé dans l'injustice. Dans la mauvaise gouvernance. Dans l'implication et surtout la pratique des mauvaises valeurs. Des antivaleurs. L'absence des vertus. Parce que lorsque nous apprenons que nous avons des mines, et que nos mines ne nous aident pas à avoir des bons hôpitaux. Que ces mines ne nous aident pas à avoir des bonnes routes. Ces mines ne nous aident pas à avoir des belles infrastructures. Avoir de belles maisons. Avoir du travail. Si ces mines ne font rien pour construire nos cerveaux. Si les mines ne font rien pour nous donner à manger. Si les mines ne construisent pas nos universités, ne construisent pas nos écoles. Alors dites-moi un peu, qu'est-ce que nous avons à voir avec ces mines ? Donc le Congolais pour lui, dans sa tête, les mines appartiennent à une caste. Ils appartiennent à un groupe d'individus. Voilà pourquoi, quand on pire les mines, le Congolais ne les gêne pas beaucoup. Parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont jamais vu les mines. Plusieurs Congolais n'ont jamais vu les diamants. Ils n'ont jamais vu les coltan. Ils n'ont jamais vu les cobalt. Il n'y a jamais eu un rapprochement entre lui et ses mines. L'amour que les Congolais ont pour la chikwang n'est pas le même amour qu'ils ont pour les mines. Parce que la chikwang, il le voit depuis le bas âge. Le jour où on va toucher à la souveraineté des mines, pardon, de la chikwang, vous allez voir comment les Congolais vont se lever. Ils vont se fâcher. Parce qu'au moins, ils ont accès à ça. Mais les mines, ils n'ont pas accès à ça. Donc, que l'on pille les mines, ce n'est pas leur problème. Ça ne les concerne pas. Et ça ne pourra peut-être jamais les concerner. Mais si jamais nous travaillons dans la logique de rapprocher les mines aux Congolais, vous allez voir le jour où on en parlait, on est en train de nous menacer pour les mines, vous allez voir les gens vont se fâcher terriblement. Parce que ça touche directement à leur vie. Partout à travers le monde, les politiques s'articulent pour concilier le peuple et sa patrie. Ce n'est que dans ces moments-là que l'on peut construire un patriotisme. Le patriotisme, c'est l'attachement qu'on a à la patrie. Mais cet attachement est caché. Est caché dans quoi ? Il est caché dans la redistribution des chances, dans la redistribution des ressources et des richesses. Il faut que le Congolais se sente concerné dans sa terre. Plusieurs Congolais n'ont pas eu un logement. Il faut quand même le dire, pour la plupart des cas, c'est des locataires. Ils sont locataires. Pas parce qu'ils veulent être locataires, non. Mais parce qu'ils n'ont pas le moyen d'acheter des maisons. Nous, quand on grandissait, nos parents nous ont dit qu'ils ont acheté des maisons quand ils avaient 27 ans, quand ils avaient 24 ans, 25 ans. Mais aujourd'hui, les jeunes gens, il y en a qui ont 35 ans, qui n'ont même pas une maison, qui ne peuvent même pas imaginer acheter une terre. Ils vont l'acheter où ? Ils vont l'acheter où ? D'abord avec quoi ? Le Congo se trouve dans une situation où vous avez des jeunes, mais vous ne savez pas les employer. Vous avez des jeunes, mais vous ne savez pas les encadrer. Vous avez des jeunes, mais vous ne savez même pas les équiper. Vous ne savez même pas les encadrer. Parce qu'il n'y a aucune politique depuis la création de ce pays, aucune politique correcte, vraie, dans le but de non seulement préparer l'avenir des jeunes, mais ne serait-ce qu'équiper les jeunes. On n'en a pas. Jusqu'aujourd'hui, on n'en a pas. Poser la question à votre ministre des Jeunesses, il va vous dire, il vous donnera des chiffres, des chiffres qui n'ont absolument rien à voir avec la réalité. C'est des politiques sur papier, mais dans la pratique, il n'y a absolument rien. Donc, cette désarticulation de la vie sociétaire, de notre vie, de tous les jours, et où tu as placé moi-même quelconque, alors, maintenant, c'est à nous de décider, de changer ça maintenant. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, lorsqu'une administration arrive au pouvoir, mission d'aller à l'Imoco, soit tu es élevé débat, soit tu es débat, soit tu es construit un peu, soit tu es construit un peu, il y a un peu de l'argent, 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 le problème du Congo, c'est le Congolais lui-même. Le problème du Congo, c'est le Congolais. Le problème du Congo, c'est la qualité des informations que possède son peuple. Le peuple congolais possède quel type d'informations ? Quelle est la qualité des informations que le Congolais a ? Le Congolais, il a quelle information ? Sur lui, il a quelle information ? Sur son pays. Le Congolais, c'est lui qui ne se connaît pas, il ne connaît pas son pays. Je suis dans un bus, avec des gens, à l'époque étudiants, et il y a un débat, sur la radio Capi, quelqu'un dit, « Bouna Ganda, des gens ont été tués. » Et voici quelqu'un avec moi, il va dire, « Mais écoute, qu'est-ce que les Congolais vont chercher aussi à la Bouna Ganda ? » « Tu n'as pas de la bouche à la banine ? » « Tu n'as pas de la bouche à la banine ? » Donc, le monsieur, visiblement très âgé, je peux venir, il pouvait avoir 40 ans, 50 ans, à mon avis, moi j'étais encore jeune, j'avais une histoire de 23, 24, mais déjà, il était pour moi plus âgé, mais imaginez, un monsieur qui avait déjà presque 45 ans, qu'il ne sait pas, du haut de ses 45 ans, que Bouna Ganda, c'est chez nous. Donc, « Moutouana a dit que Bouna Ganda est un bon canard. » Alors, dites-moi un peu, comment vous allez parler à ce monsieur-là à la souveraineté ? Cette question, elle est trouvée partout. Pourquoi ? Parce que, un, on ne lui a jamais parlé de Bouna Ganda, deux, le système éducatif, il n'y a aucun cours où on parle de façon apaisantie, de façon profonde de nos territoires. Beaucoup de Congolais ne savent pas qu'il y a 145 territoires au Congo, ils ne savent pas. Plusieurs Congolais ne savent pas qu'il y a 145 territoires. Et d'ailleurs, plusieurs Congolais ne savent même pas s'ils ne peuvent même pas vous citer 50 territoires. Beaucoup de Congolais qui me suivent en ce moment, alors, c'est 50 territoires. Si déjà un Congolais ne sait même pas un village d'origine naïe, comment voulez-vous m'expliquer ça ? Bah, Congolais, beléné, mais on ne sait même pas qu'il y a un village d'origine naïe, à éviter. Territoire d'origine naïe, à éviter. Bon, expliquez-moi. Quand tu ne connais pas déjà ton territoire à toi, tu ne connais pas ton village à toi, tu ne connais pas ton district à toi, ton chef-lieu, tu ne le connais pas. L'histoire de ta tribu Oemi Angote, bon, dites-moi, tu es quel type d'homme ? Mais yo, on a dit, c'est vrai télévision sur l'histoire à Monaco. Tu vas nous parler de l'histoire de Monaco, tu vas nous parler de l'histoire de la France, de la Révolution française, tu nous parleras de Louis XIV, comment il était né, ses concubines. Tu peux tout nous dire. Tu peux tout nous dire. Tu peux même nous citer tout le roi de la Bible. On retient que l'habitude de Mounios. Mais ce qui te concerne, toi, directement, on l'invite. Et c'est scandaleux. Discutez avec des Congolais, vous allez comprendre que ces gens ne peuvent pas être des patriotes. Ils ne peuvent pas. C'est des patriotes excités, c'est des patriotes utilisés, manipulés. Mais c'est des gens qui n'ont pas la culture de Mounios. Ils ne connaissent pas leur pays, ils ne connaissent pas. Moi, je suis... C'est pourquoi je dis que mon père est un ange. Mon père, pas à l'école. Moi, je n'ai pas pris à l'école. C'est au niveau de la maison que mon papa m'a dit qu'il ne connaissent pas beaucoup. C'est un paysique qui opportunity qui nous n'ont pas portions, que nous n'iamo pas aux B 눈, que nous n' Arguingue le territoire est un pays de Mounios. Le territoire n' Germans, Voyez-vous ? C'est-à-dire que je le savais depuis que j'avais 9 ans ou 10 ans. J'ai grandissé avec Sarebik qui nous n'adhèrent qu'il est lleva entre nous. C'est un pays dans ici. Combien peuvent dire comme moi ? Et belé va éviter. Il y a un ministère des affaires étrangères, place, salarabas, passeport. Vous allez être étonné. Il y a un papa. 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 Il y a un papa vraiment. Il y a un papa. Donc toi-même, tu n'as fait aucun effort pour connaître ton territoire et l'anime. Dis-moi, si tu as un territoire, comment tu vas aimer ton pays ? Les gens trouvent ça inutile. Non, écoutez, ce n'est pas inutile. C'est très important. C'est très important. Ce sont les informations importantes pour ta vie. Il faut que tu te définisses. Je ne sais pas si tu as un pays. Je ne sais pas si tu as un pays. Tu ne sais pas si tu as un pays. Je ne sais pas si tu as un pays. Le pays, c'est quoi ? C'est un contenu vide. C'est quoi le pays ? Le pays, c'est un pays. Oui, le pays, c'est un pays. Le pays, c'est un pays. C'est comme quelqu'un, j'ai posé la question, groupe sanguin, groupe sanguin, tu vas tu as abandonné. Oh, mon frère, groupe sanguin. Pourquoi tu as abandonné ? Oh, il y a un côté cool, en tout cas, il y a un côté qui est abandonné. Bon, électroforeuse. Bon, vous avez un côté d'un côté, il y a un côté de la faca. Il y a un côté de la faca. Il n'est pas là, on a expliqué. Vous avez un côté d'un côté de la faca. Donc, vous avez un côté d'un côté, je vous ai un côté d'un côté, nous avons un autre côté. Non, il ne connaît pas. Alors, quand tu ne connais pas ton groupe sanguin, tu ne connais pas. C'est bizarre. Vous savez qu'il y a des Congolais qui ne connaissent même pas Thaï Naïe. Tu es frère à Thaï Naïe. Thaï Naïe. Bon, attends. Tu veux connaître tout de l'extérieur, mais de l'intérieur, tu ne connais rien. Un homme doit savoir Thaï Naïe, Poit Naïe, Allergie Naïe, Origine Naïe, Tribus, ethnies, tu dois connaître ces choses-là. Ça doit être des choses même lorsque vos enfants sont nés en Europe, même quand ils sont nés en Europe ou aux Etats-Unis, il faut leur dire dites à vos enfants dis à ton enfant mon fils, tu es toi tu es et c'est important. c'est des choses, il faut mais maintenant, il y a un monde de ça là que, Moutou, Azala, on va dire tu ne peux pas aimer ce que tu ne connais pas. Tu ne peux pas aimer ce que tu ignores. Il faut connaître quelque chose pour l'aimer. Alors vous, on vous a appris à détester vos pays. On vous a appris à tourner le dos à votre culture. Tu penses que ta culture c'est de la sorcellerie. Tu penses que ta culture c'est de l'ignominie. Pourtant, la véritable ignominie c'est le fait de connaître tous les autres et ignorer ce que tu es. C'est ça la véritable ignominie. Et si tu veux, la véritable sorcellerie. C'est même ça. Tu ne peux pas ignorer qui tu es et d'où tu viens. Il faut que tu connais ces choses-là. Mais malheureusement, nous n'avons pas ça parce qu'il n'y a eu aucune politique qui a rapproché et qu'il n'y a eu aucune politique qui a rapproché pour que tu n'y a eu aucune politique. Pourtant, nous n'avons pas qu'il n'y a eu aucune politique qui a été. Mais malheureusement, nous n'avons pas ébité. Et pire encore, pire encore, est-ce que vous savez que le Congolais, d'abord lui-même, ne connaît pas son pays complètement ? Le Congolais n'est pas qu'il n'y a pas été. Le Congolais ne connaît pas son pays. A tout, les Congolais posaient des questions. Au gros, il y a une petite partie qui peut avoir des idées. Il y a des gens qui sont dans la province à un pays. Ishacha, qui est dans la province à un pays. Buonga, c'est où à un pays ? Maagi, à un pays. Rich смогoun�, Heiuma âbuilt. Masisi, peut-être Agri Khoeba. Ruchur, Molegbe, Akula, Djonbo, Sekli, Bolomba, Bolafa, Injolo, Bakoro. Ce que vous connaissez, ces choses-là? Il faut, il faut le savoir. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui fait de toi un Congolais? Ce qui fait de toi un Congolais, c'est la qualité des informations que tu as sur ton propre pays, d'abord. Mon pays produit quoi? C'est pourquoi nous disons que l'école primaire de la Bissot, de la 4ème république, nous, à l'époque, à l'école de la Bissot, un enfant ne quitte pas l'école sans connaître la géographie et l'histoire du pays. Impossible! Orobi, madame Orobi, maté! Tu ne quittes pas l'école primaire si tu n'as pas la maîtrise de ton pays. Un enfant, chez nous, dans notre vision de la 4ème république, un enfant qui sort de l'école primaire a la maîtrise de tout le pays, connaît tous les 50 territoires par cœur. Oui, par cœur. On nous a bourré la tête ici en connaissant toutes les capitales du monde. Mais attends, on nous a bourré ça de ça. Il faut que tout le capital doit être là. Mais nous-mêmes, alors, on n'a que 45 territoires. Comment ne pas le savoir? Nous, nous voulons qu'un enfant, quand tu lui dis, dans notre pays, par exemple, dans la vie de l'histoire, il y a déjà à l'est du pays. Il y a aussi la vie. Il y a aussi la vie. Il y a aussi la vie. Par exemple, il y a des Itouris. Il y a aussi la vie. Il y a aussi la vie. Par exemple, il y a un Simba. Il y a aussi la vie. Il y a aussi la vie à côté du Équateur. donc nous nous voulons d'un pays des citoyens mais est-ce que nous nous faisons un effort le débat qui nous intéresse c'est le débat qui sera président de la CUNY c'est le débat qui sera président de la République non mais le problème n'est pas là, le problème c'est que qu'est-ce que nous faisons avec ce que nous avons d'abord nous-mêmes les Congolais ignorent tout ce qu'ils ont les Congolais les Congolais ne sont pas les Congolais les Congolais ne sont pas les Congolais les Congolais ne sont pas les Congolais ton nom de Bossembe veut dire quoi ? ton nom de Bossembe veut dire quoi ? ça veut dire quoi ? quand tu ne connais pas ces choses-là c'est compliqué ça au moins c'est très facile à comprendre mais comment tu ne connais pas ton nom ? bon on a peu de 22 ans, 25 ans mais comment on a eu 800 ans ? non c'est pourquoi je dis aux gens la plus belle curiosité c'est celle qui est dirigée vers soi-même la belle curiosité que j'encourage c'est la curiosité qui est tournée vers Yomoko ça, essaie de savoir ce que tu es mon nom c'est Bossembe Longkando moi mon nom c'est Bossembe Longkando mon père c'est Bossembe Longkando tu as l'idée de ton nom, de ce que veut dire ton nom, tu peux comprendre, il y a des choses qui te parlent. mais malheureusement on nous a appris à nous détester on nous a appris à apprendre plus sur les autres et de moins en moins sur nous-mêmes lorsqu'un régime arrive au pouvoir la mission première du régime en question c'est de changer les choses c'est de changer les choses il n'y a rien d'autre à faire, c'est de changer les choses de maintenir ce qui doit être maintenu et changer ce qui doit être changé les choses qui doivent être changées doivent l'être vraiment celles qui doivent être maintenues doivent être maintenues même l'autre temps on continue à pouvoir y aller l'eau qu'est-ce qu'il faut véritablement changer parce qu'à un moment donné qu'est-ce qui était mal avant qu'est-ce qui était bien avant parce qu'à l'époque de Kabila tout n'était pas mal à l'époque de Kabila tout n'était pas aussi noir il y avait des choses qui on peut dire même si alors on a Mim et Rakimabe comment on va faire pour arrêter ça la simple manière de faire c'est que changer les personnes qui ont constitué le blocage hier parce que les mêmes personnes auront tendance à reproduire la même bêtise c'est tout aujourd'hui comment on va faire pour que les Congolais vivent dans des bonnes conditions comment on va faire c'est-à-dire qu'il y a la politique d'habitat autour de Zanongo ça ne tient pas le nombre de voyages c'est pas ça c'est pas ça en fait c'est quoi la politique de l'habitat national Yambou Ghanami c'est les animes cette politique a été débattue où ? parce que vous ne pouvez pas décider d'une politique sans que le peuple ne sache ou sans que le peuple ne soit au courant nous nous avons un bâtiment nous avons un endroit nous avons un je veux dire une assemblée c'est notre assemblée nationale où l'on doit débattre sur toutes les questions politiques Yambou Ghanami nous voulons donner aux Congolais de logement oui mais quel type de logement comment et à qui et cette politique là nous sommes au niveau au niveau structurel on n'est pas au niveau conjoncturel au niveau structurel d'abord les critères sont à la ligne et on fait un débat comme ça mais malheureusement nous on est dans les débats il y a un spectacle mon ministre il y a une TV il y a un discours à Moulaye et puis 5 ans après 6 ans après rien ne va ce qui continue c'est le président de la République ce pays est à refaire ce pays est à refaire ce pays est à refaire donc il faut mener des grandes réformes des réformes qui vont faire mal des réformes qui vont nous blesser mais des réformes qui vont nous sauver après comment vous imaginez que les pays les indiens les chinois les arabes les gens ils ne sont pas 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 ils ont un sens mort ils ont un sens mort entre temps vous avez des entrepreneurs dans l'immobilier qui l'État peut regrouper ensemble qui peut mettre ensemble qui l'État peut aider pour offrir un logement qui descend dans les banques les gens ils sont des logements sociaux ce n'est pas des logements sociaux c'est un logement IP IP n'est pas pour nous il y a des gens dans les 24 24 dans les banales ils sont des gens excusez-moi de vous le dire je suis allé en Chine mais ce qui est en Chine ça n'a rien à voir rien à voir rien à voir ils sont des gens ils sont des banales 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 en Chine ils sont des banales basse classe ils sont des banales un niveau où tu es invité des gens qui peinent pour s'en sortir dans la vie ils sont des banales 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 ce sont des banales douche, à 1 700 dollars. Et ce qui te goutent à la cour, c'est les jeunes filles qui vivent seules là-bas. Mais on sait que les jeunes filles qui vivent là-bas, c'est l'argent du contribuable congolais, c'est les copines des ministres, ce sont les copines des ministres, les copines des DG, les copines des conseillers. Aujourd'hui, depuis, ils sont vides. Allez voir. Allez voir comment c'est vide maintenant. Non, toutes ces filles sont rentrées chez elles. Dans l'anti-État soudain, on fout de 1 600 dollars. Voyez-vous ? Donc au Congo, un enseignant ne pourra jamais vivre dans un endroit pareil. Un enseignant ne vivra jamais là-bas. D'ailleurs, Nathan normal. Il ne peut pas vivre là-bas. Même un colonel ne peut pas vivre là-bas. Nathan normal. Parce que le colonel Nathan normal, il a ça 50 dollars. Il a ça 50 dollars. Le policier le plus... A gros, il a 80 dollars. Ou à la limite, il a 100 dollars. A revivre dans un 1 000 dollars par mois. Mou colonine. Enseignant au salaire, il a 100 dollars. A revivre dans un 1 000 dollars. Mou colonine. Quand il vivra là-bas. Donc nous, on nous a mis dans une situation de tout le monde, 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 Ces gens se sont moqués de nous de la manière la plus extrême. Ils nous ont maintenus dans la pauvreté pour qu'on ne sache pas crier, pour qu'on ne puisse même pas nous soulever. Et quand il parle de nous avec dédain, le peuple n'a pas que besoin de manger. Il a besoin de beaucoup de choses. Pas que manger. Bah, il meurt le mot, il y en a à 1 200 dollars. Sur d'autres cieux, ça ne peut pas être 1 000 dollars. Ça ne peut même pas être 1 000 dollars. 1 000 dollars. T'as dit, on s'en a beaucoup. 1 000 dollars. Vous savez ce que ça représente, 1 000 dollars ailleurs ? Mais sur nous, on blague avec l'argent. Quand moi, j'ai 1 mètre, j'ai 10 mètres, j'ai 20 mètres carrés, tout ça, autant d'avoir 100 000. Vous jouez avec 100 000 dollars. Oui, mais parce que l'argent est facile. Il a une condition qui m'en tient ça. Excusez-moi de vous le dire. Il a une condition qui m'en tient ça. Il a une condition qui m'en tient ça. il a eu 5 000 dollars. Il a eu 5 000 dollars. Il a eu 100 000 dollars. Il a eu 5 000 dollars. Il a eu 5 000 dollars. 200 000, 300 000 dollars, 700 000 dollars. place au courant, mais il y aura toujours des acheteurs. Mais c'est la preuve que les gens volent. C'est la preuve que les gens volent. Comment les gens peuvent acheter des maisons à miner les bours ? Comment les gens peuvent construire ? Il y a des bours, des bours, des bours, des bours. Mais ils volent l'argent, c'est simple, ils volent. Nous, on ne peut pas construire parce qu'on n'a pas de moyens, mais eux volent la République. Voilà pourquoi ils construisent. Des voleurs, même quand ils sont en veste, en cravate, c'est des voleurs. Ce ne sont pas des gens qu'il faut respecter, c'est des voleurs. Il faut les regarder avec dédain et mépris. C'est des voleurs. Ils volent la République, ils volent le trésor. En principe, dans une société sérieuse, ces gens ne méritent aucun respect. Aucun respect. C'est des voleurs. Il n'y a pas un autre terme. C'est des voleurs. Bah, il va comme bongo, il y a l'État. Eh madame, vous êtes la femme d'un voleur. Excusez-moi de vous le dire, mais c'est comme ça. Votre mari est un voleur. Chère sœur, chère frère, votre père est un voleur. Il vole le trésor public. Parce que si tu poses la question à ton père, papa, combien gagnes-tu ? Le salaire, il va te dire. Et tu comprendras que, peu importe le moyen, il ne pourra jamais se taper des maisons qu'il a aujourd'hui. Chers enfants, chers enfants, posez la question à vos parents, où ils ont trouvé le moyen pour vous acheter tout ça ? Ils vont vous dire, c'est des voleurs. Ils volent la République. Que Dieu bénisse tous ceux qui travaillent dur et qui gagnent par leur souilleur. Que Dieu puisse les aider davantage. Que Dieu fructifie. Fructifie Mishalem Abango. Oui. Mais ceux qui détournent le trésor public, qui volent l'argent du contribuable, Dieu vous voit. Dieu vous voit. Il y en a 150 dollars. Le salaire est de 150 dollars. Comment tu peux construire une maison à 700 000 balles ? Comment tu as fait ? D'abord, comment tu peux même acheter une maison de 100 000 dollars ? Explique-moi. Toi, ton salaire, c'est 10 000 dollars. Tout le monde sait. Ton salaire en tant que ministre, c'est 10 000 dollars. Mais comment tu as acheté une maison à 1 million de dollars ? Comment tu as fait ? Comment tu expliques que tu as acheté une maison à 1 million de dollars à seulement 7 mois ? Depuis que tu es en fonction. Depuis que tu es en fonction, ça fait 7 mois. Mais comment tu as acheté une maison à 1 million de dollars ? À 800 millions de dollars. Comment tu as fait ? Bonsombi, vie. Bonsombi, vie. Moukoba, mouizi. Oui, Moukoba, mouizi. Moukoba, mouizi. Il n'y a pas autre chose. C'est des voleurs. Et la République des voleurs finit par aller dans la dérive. Ce n'est pas normal. Voilà pourquoi il faut qu'il y ait des gens qui arrêtent ces voleurs-là. Qu'il y ait la peur qu'il y ait ton esprit et que Dieu bénisse les hernisseurs. et que Dieu bénisse les hernisseurs. C'est ce qu'il n'y a pas d'ailleurs. 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 Et que Dieu bénisse les hernisseurs. Nous sommes dans les états-Unis. Parfois, nous sommes dans les deux. Et que Dieu bénisse les hernisseurs. Et qu'il y ait des hernisseurs. Et que Dieu bénisse les hernisseurs. Merci. C'est Maman Samira ! Je suis venu à Zali, Jambinzo, Ndakala, Maïebo, Safou et Zali, Baby Toyo, chez Maman Samira, je suis à Zali, et je suis à mon côté de mon ami. Je vais te dire, je ne vais pas vous donner des détails. Il y a un numéro, numéro 938, avenue Maurice, dans New York. Adresse, il y a entrepôt, 12, 40, avenir Andol, dans les banques. C'est là, yoko Vandakoteka, Mbissia Kokaoka, Mongoussou, ma fouta un bilan, et Koko Maloko, la bassoca, n'a yo. Ye yo, Kongolé, Maman Samira, ma kyanjbae. Le bout Kongolais, puni par le sort, puni dans le fort pour l'indrépondance. Tuine, tuine, uson, zizubi nwa, taima na shino tueneleye, na kimya panapiko, na musala, tutu nga moka, kukuli kakituko, na kimya panakungu, tuye, tuye, mali, tuye, polon, nene, la li sanga. Sous-titrage FR ?